bonjour c'est daniel dans cette vidéo j'aimerais te présenter les nouveautés de transpirer c'est en 2009 que j'ai créé ce site web dans le but de partager mes randonnées depuis 2015 je suis accompagnateur en montagne et j'ai de nouvelles idées dans le but de les réaliser il m'a fallu faire un changement de plateforme technique et le but de cette vidéo est de te présenter ses nouveautés alors c'est parti on y va alors marguerite tu viens aussi allez viens elle n'a pas envie tant pis alors nous voici sur le nouveau site la page principale affiche vraiment c'est un type blog donc il ya tout ce qui est randonnée articles etc tout ce qui viendra sur transpirer qui est affiché de façon chronologique donc le plus récent tout en haut là je vais faire défiler un petit peu et puis là par exemple là j'ai les randonnées qui s'affiche l'appel à la plus récente ça va être en haut et en des plus je descends plus je vais remonter dans le temps je vais prendre par exemple une randonnée je prends par exemple celle que j'entoure ici là je clique dessus et j'arrive attention ça va changer j'arrive sur la page de la randonnée on a le descriptif quoi tout ce qui est textuel qui est comme d'habitude comme précédemment est en haut je descends moi j'ai le texte je vais pas m'attarder dessus et en bas je retrouve les photos il suffit de cliquer dessus pour voir la photo pour les faire défiler j'ai soit les deux flèches en bas donc ici ou ici donc il suffit de cliquer dessus par exemple là je clique toc je bascule d'une d'une photo à l'autre ou alors j'ai si vous avez le clavier vous utilisez les flèches gauche ou flèche droite si vous êtes sur smartphone vous faites des défiler avec l'écran avec les doigts pardon je reviens donc là je ferme tout en droite droite je ferme voilà et je reviens sur ma page là je vais remonter et on va voir la suite la suite c'est ici à droite que ça va se passer donc là je parle un petit peu de ceux ci de la première partie c'est une icône qui je pense est explicite qui indique le type de la randonnée la deuxième partie c'est le pays le si je suis en suisse et le canton si c'est en france ça va être le département et j'ai la deuxième par la dernière partie qui est ici cliquable donc là quand je vais cliquer dessus je clique dessus et j'arrive sur la dernière partie qui est la carte donc là j'ai la carte qui s'affiche et j'ai en bas le qui donne les caractéristiques de la randonnée on va commencer par s'attarder sur la carte sur la carte j'ai dans la partie gauche ici je peux zoomer je le faire que une fois je peux zoomer si j'y arrive zoomer dézoomer mettre en plein écran ça je vais pas le faire que ça ça va m'enquiner donc c'est la partie ici ça c'est plein écran sur la partie droite ici je peux changer le type le de carte qui est affichée par défaut c'est une carte open source là je suis en c'est une car randonnée qu'elle lui en suisse je vais choisir la carte suisse si je veux je peux passer aux cartes françaises la carte hygiène express c'est une carte un peu simplifié que l'hygiène propose mais qui mise à jour tous les tout en régulièrement c'est à peu près tous les six mois au lieu de tous les 20 ans ça la différence dans le bas je peux déplacer avec le curseur donc là j'ai le début de la randonnée qui était qui a lieu sur ici c'est le la partie verte et je en déplaçant je peux regarder le sens du parcours et en temps ça zoom ça m'en kick in là j'ai la difficulté qui j'ai repris les explications du club alpin suisse tt en l'occurrence c'est de trekking niveau 1 ça va de 1 jusqu'à 6 je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ces ces niveaux j'ai la durée qui est juste ici la durée est exprimée en heures donc là en l'occurrence j'ai eu 5h30 la pause qui est juste en dessous dix minutes juste en dessous là dix minutes le dénivelé hop on zoom un petit peu le dénivelé ici qui est un mètre donc c'est dénivelé positif juste en dessous j'ai la distance en kilomètres et puis le bon l'auteur ça va être moi en général je reviens sur la page principale là où j'étais au tout début et je vais remonter maintenant on va expliquer ici le menu qui est ici donc il suffit de cliquer dessus et c'est le menu qui est lié aux randonnées donc je clique dessus et je vois que j'ai trois possibilités si j'y arrive voilà j'ai trois possibilités on va les voir les unes après les autres donc carte je vais cliquer sur carte randonnée donc ici je clique sur carte de randonnée ça m'affiche une carte je vais dézoomer un tout petit peu pour qu'on y voit ça affiche une carte de toutes les randonnées où je suis passé ça inclut toutes les randonnées avec lesquelles j'avais mon gps c'est à dire pour moi c'est depuis 2009 ici on voit des numéros pendant je vais prendre une dans le tas bon prenons celle ci lorsque je vais cliquer dessus donc là ça veut dire qu'il ya 20 randonnées qui sont dans ce secteur je clique dessus on voit que ça m'affiche une sorte de triangle je clique dessus ça zoom sur la sur la carte et petit à petit ça raffine lorsqu'il n'y a plus qu'une randonnée ça affiche ça affiche par exemple ici ça affiche une icône bleu en mettant le curseur dessus ça me met le nom de la randonnée il suffit de cliquer dessus pour afficher la page de la randonnée là je vais pas le faire je vous laisserai voir tout ceci je peux dézoomer comme précédemment ici je peux zoom et dézoomer par exemple là je vais revenir en arrière je reviens en arrière et cetera et cetera alors on passe à la deuxième possibilité qui donc là on était sur la carte la randonnée on va faire hop si j'y arrive la recherche d'une randonnée la recherche d'une randonnée la partie intéressante pour commencer à rechercher c'est ce qu'il ya dans cet encart cet encart va me permettre de raffiner ce que je ma recherche donc là la possibilité par exemple si je veux chercher je vais prendre une sortie par exemple en raquettes sur la partie gauche est en train de me rechercher puis m'affiche le résultat de ma recherche en instantané j'ai le nombre d'heures si je veux sélectionner à faire affiner ma recherche en fonction du nombre d'heures je vais par exemple le faire donc là je vais prendre le le curseur et je le déplace gentiment le curseur si je veux une randonnée est ce que j'en ai quelques unes qui dépasse les 7 heures oui alors voir si j'en ai d'autres donc voilà donc là j'ai qu'une randonnée qui par exemple fait plus de plus de 10 heures de randonnée je vais annuler ma remettre à zéro et je peux raffiner par exemple en sélection de sélection raffinant en fonction de par exemple ici du pays de la région donc c'est soit le département soit le les cantons et je peux aussi raffiner en fonction de la distance en kilomètres et du dénivelé en mètres dénivelé positif donc une fois que tout toutes les recherches accumulent si par exemple là j'ai raquettes pays donc je peux faire toutes les randonnées en raquettes qui étaient en france et ça les affichent à gauche donc ici ça affiche par l'eau de 10 je reviens tout en haut dans le menu il me reste la dernière possibilité c'est ici je clique dessus la chronologie des randonnées donc là c'est simplement ça va afficher que les randonnées dans l'ordre chronologique donc là bon par exemple je vois je remonte le gentiment le temps etc etc ça va jusqu'à l'infini c'est à dire depuis que j'ai commencé à transpirer etc donc là ça charge en temps en direct voilà là je vous laisserai découvrir le dernier le dernier encart le dernier menu qui me reste à vous montrer j'y reviens c'est ici le menu rubrique le menu rubrique c'est un petit peu le les pages qui ne sont pas de type randonnée c'est pour l'instant c'est encore en cours de migration par rapport à mon site précédent par exemple je prendre hop je clique ici sur opinion et à ici à gauche et j'arrive sur les pour l'instant les deux les deux articles qui sont liés il suffit de cliquer dessus pour avoir le contenu donc je là je clique sur la montagne est elle dangereuse et je l'article qui qui lui correspond cette partie là va être développée un petit peu plus il faut juste me laisser un peu de temps et d'énergie donc là c'est simplement ici c'est catalogué par type de rubrique là pour l'instant j'ai la cuisine les soins et les opinions là c'est la totalité et la dernière page c'est simplement où je me présente je vous laisserai aller voir dessus il me reste juste une dernière chose à vous présenter ici donc ça c'est une recherche textuelle qui va faire une recherche en fonction de ce que vous mettez la toute première randonnée que je vous ai montré c'était par exemple le mont racine donc je clique dessus sur le mont racine je lance la recherche en cliquant sur l'icône ou en appuyant sur entrée et il me retrouve toutes les randonnées qui correspondent à ma recherche je vais descendre avec l'ascenseur et là en l'occurrence moi je sais que j'ai fait trois randonnées dessus il me retrouve plus d'autres plus d'autres qui où je dois avoir des liens donc là par exemple j'ai une deux trois et je vois que j'ai le mont racine mon racine c'est soit dans le texte soit dans le titre donc là il fait une recherche en profondeur et voilà pour cette première présentation et je vous souhaite une bonne visite sur le site à bientôt